ça s'est mal terminé avec un tour t'imagines s'il était venu en tant que prince pour te reconquérir mais l'aurait pas été mal reçu parce qu'il est gentil mais je l'aurais pas gardé tu aurais pas gardé non pas du tout est toujours fier de ton départ d'un queen des marseillais je suis partie la tête haute et j'ai aidé ma famille pour avancer dans l'aventuré gagner la coupe donc à un moment donné s'il y en a qui me critiquent et bah tant pis mais j'assume complètement ce que j'ai fait j'ai dit une vérité je les dise je les balancés et dans la vie vaut mieux que c'est pas le fait d'avoir été quitté qui t'a refroidi il m'a quitté donc en gros je me suis fait larguer je pars de l'aventuré bon on donner je peux dire ce qui s'est passé c'est en plus c'est dans sa famille donc ça va jouer dans sa famille si je dis ouais c'est pas contre lui si j'ai fait ça ça serait hypocrite parce que j'ai fait ça un peu contre lui parce que dans ces cas là je le fais pas mais anto il s'est embrouillé avec toute sa famille ça les a déstabilisé total mais virgile lui dit dans les snaps que tu t'en foutais complètement d'anto ça t'a fait ni chaud ni froid ah mais anto je m'entendais bien avec lui mais j'avais aucun sentiment pour lui j'étais pas amoureuse de lui donc ça m'a fait en gros ni chaud ni froid que je enfin on voit pas trop pleurer honnêtement donc ça m'a fait ni chaud ni froid qu'on soit plus ensemble après ça reste un gentil garçon ça reste une bonne personne respectueux des femmes tout ça donc il trouvera l'amour et trouvera une fille hyper jolie et hyper bien pour lui parce que c'est un beau garçon dans les princes à part aurélie que tu connaissais ce que tu connaissais marvin benjamin bon virgile forcément je connaissais que aurélie et bah monsieur madame pignon je connaissais que aurélie et virgile alors qu'est-ce que tu as pensé de marvin tiens marvin moi j'avais passé deux jours avec lui à marrakech et donc à l'époque il était avec mayeva tout ça et donc on est bien rigolé on est bien sympathisé donc on s'était vite fait croiser mais j'étais trop contente parce que bah en fait c'est des gens qui ont la joie de vie qui sont péchus mais marvin et c'est quand même un mec assez dur d'esprit voilà c'est un vrai mec contrairement à virgile je suis désolée pour virgile mais virgile c'est plus le petit enfant le petit garçon et là il y avait margine le vrai bonhomme et moi je me suis dit bah marine sera peut-être mon confident parce que si je rencontre un mec attention c'est dangereux ça parce qu'il a il te plaît marvin c'est ton genre de mec non ah bon non c'est pas ton genre de mec on a vu comment t'en parle je pensais ah non ah d'accord ah non il est très gentil marvin c'est mon poteau vraiment c'est pas mon genre de mec je me vois pas du tout avec un garçon comme ça